Parole de Royanet vous est présentée par Planète Exotica, le parc zoologique de Royan. Bonjour RTV, la télé de Royan, avec aujourd'hui dans Parole de Royanet, une question sur le confinement. Comment le jugez-vous ? Trop léger ou trop sévère ? Comment le vivez-vous ? Tout de suite, vos réponses. Comment vivez-vous le confinement ? D'un côté difficilement parce que du coup on est à le bar du marché et le bar du marché est fermé. Donc forcément, il va y avoir un gros trou dans la caisse et après on le vit, on le survit. On n'a pas le choix. On n'a pas l'impression d'être confiné quand même comme la première fois. Oui, je trouve que le confinement à Royan est quand même plus souple que celui qu'on a eu ce printemps. On peut faire des courses spécialisées par exemple dans un magasin de bricolage, on a accès à la plage. Moi ce qui me fait le plus de mal c'est de voir le centre-ville de Royan, toute boutique fermée et ce qui nous prépare à dans 10 ans. Parce que grâce à Amazon et tout ce qui se passe sur internet, il n'y aura plus de boutique. Peu de commerce ouvert, peu de passage. Beaucoup de commerce quand même de fermé, soi-disant non essentiel, je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous êtes un petit peu déçu par rapport à ça ? Oui, par les mesures quand même, restrictives pour certains commerces. C'est pas facile là, c'est même difficile, on ne voit plus les copains, on reste chez soi, bon c'est casse-pieds. Mais je pense qu'il faut être sérieux. Je le vis, je le vis peut-être mieux que certains parce qu'on me permet de pouvoir ouvrir, donc j'ouvre un petit peu le matin. Ce qui fait que ça me permet de faire un petit peu d'emporter. Après on le vit, bon on ne le vit pas spécialement bien, mais je me dis que bon je n'ai pas à me plaindre. Je suis étudiante infirmière, donc là je suis en stage dans un cabinet libéral. Et ça se passe bien parce que la journée je fais mes tournées et après le soir je rentre chez moi, je reste tranquille à la maison on va dire, donc ça va. Il n'y a pas de problème, je suis privilégiée, retraitée, je n'ai pas de soucis d'argent, tout est pareil à la fin du mois, j'ai qu'à rester tranquille chez moi. Moi je vais courir, je cours et c'est vrai que je fais la plage la plus proche de chez moi, mais c'est vrai que je cours sur la plage. Je trouve qu'on pourrait allonger, voire à deux kilomètres sinon trois, et par exemple à deux heures. Parce que je crois que globalement en France, les gens sont suffisamment intelligents pour ne pas s'agglutiner. Donc on va rester à la maison.